Tu dois avoir accepté. C'est bon. Et c'est parti. Go. Salut Kevin. Salut Luc. Qui commence pour se présenter ? Je te laisse l'honneur de te présenter. Ça va être rapide. Je m'appelle Luc Carjouan. Mon surnom c'est Taker qui vient de mon passé de graphique et artiste. Je suis professeur deuxième degré de jujitsu brésilien à Grappling. A la base, j'ai un brevet d'état d'éducateur sportif de la fédération de karaté option kung fu. Ça fait 20 ans que je pratique. J'enseigne depuis 2005 environ, depuis l'obtention de mon diplôme de mon brevet d'état. J'ai ouvert mon club il y a 10 ans. Ça fait 20 ans que je pratique. C'est tout ce que j'ai à dire. Mon club c'est Marvelous BGJ qui se situe dans le 91 à Massy. Et voilà. Je te laisse te présenter. Après on parlera de pourquoi on se fait cette vidéo. Et puis bon, si on se présente en plus, parce qu'on s'est eu sur Insta, mais c'est la première fois qu'on se voit en fait. Là on est en train de se découvrir. On n'a encore jamais parlé ensemble. Donc c'est ça qui est cool. Pour me présenter, Kevin Baudin. Je suis préparateur mental et respiratoire pour les combattants également sportifs de sport extrême. De mon côté, ancien boxer thai, donc classe B pour celles qui connaissaient à l'époque les différentes classes. Donc voilà, j'ai fait du... Ça existe toujours. Ouais, ça existe toujours. Ouais. Donc ça fait un petit moment que je crois que c'est le dernier combat que j'ai dû faire. C'était en 2013. Donc ça fait 10 ans. Je pratique toujours un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Je pratique toujours pour le loisir et puis peut-être qu'un combat avant les 40 ans simplement pour le fun, on verra. Donc voilà. Et puis sinon de mon côté, plutôt du côté de Annecy. Donc voilà, avec le lac, la montagne, l'outdoor. Donc on est plutôt pas mal. Là, t'es bien pour respirer là. Ouais, ouais, ouais. On est pas mal. Ouais, ouais. On va peut-être discuter de ce qui nous amène un peu à cette vidéo, en fait. Courant de l'année dernière, t'as publié des vidéos avec Gourouma. Donc c'est par le biais de Gourouma Sport que j'ai acheté. D'accord. Je me suis abonné. Donc merci à eux parce que ça a joué pas mal dans le fait de ma préparation physique et mentale pour les championnats de France de l'année dernière, 2022, qui se déroulait le même week-end, donc le samedi en kimono et le dimanche en kim. Et ça m'a grandement aidé dans la réalisation de ma deuxième place dans ces deux facettes du jiu-jitsu, c'est-à-dire en kimono et sans kimono. OK. Donc je n'étais pas, je ne suis pas spécialement compétiteur. Ouais. Je ne me sens pas non plus tellement youtuber. Je me sens plus un prof de jiu-jitsu qui met de la matière du jiu-jitsu sur YouTube. Ouais. Et donc la compétition pour moi, ce n'est pas le cœur nucléaire un peu de toutes les disciplines martiales ou de sports de combat. À part pour le pied-point, parce que quand même, le moment de vérité, quand même, on ne peut pas se permettre de se parer avec ses partenaires comme si on affrontait un adversaire sur le ring. Donc pour le MMA, c'est pareil, dans la cage, il faut préserver aussi ses partenaires. Donc c'est la grosse différence entre les sports de prévention et les sports de pied-point, c'est qu'en général, en prévention, quand on fait des renderies dures, on peut en faire énormément. Quand on met une clé de bras, ça correspond à KO. Quand on met un étranglement, ça correspond à KO. Sauf que la personne, elle a, normalement, si elle tape à temps et si vous êtes conscient de ce que vous faites et qu'elle ne veut pas taper et que vous ne forcez pas sur les actions, il va s'en sortir sans aucun souci. Donc ça pose la question de l'effectivité de la discipline d'une façon plus ou moins rapide pour les pratiquants. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est que depuis le début que je m'intéresse aux jutsus brésiliens, notamment dans le reportage Choke de Rickson Gracie. Donc il y a plus de 20 ans que j'ai vu ce reportage qui est sorti. on le voit pratiquer des exercices respiratoires, du yoga, etc. Et donc depuis cette époque-là, je m'intéresse de loin sans avoir les outils précis pour travailler dessus. Donc c'est que de l'improvisation, du ressenti, etc. Et en fait, les vidéos que vous avez sorties sur le sujet m'ont permis, et le livre de Rickson Gracie aussi qui est sorti, m'a permis de faire des connexions entre tout ce que j'avais vu à droite, à gauche, parce que dans le Kung Fu aussi, on s'intéresse à la respiration, respiration inversée. Je n'ai jamais compris exactement dans le Kung Fu comment ça fonctionnait, mais tout ce que je sais, c'est que pour la préparation mentale, ta méthode, elle m'a permis de performer. Moi, le gros problème que j'ai eu en compétition, souvent, c'est de pouvoir m'exprimer, d'être un peu trop justement tendu, etc. Et là, vraiment, ça m'a libéré. Ok. Tu avais fait quoi ? Merci. Avec plaisir. Tu avais fait quel exercice déjà ? Rappelle-moi. Beaucoup d'exercices de visualisation, beaucoup d'exercices de respiration associés avec pratique du yoga. Oui. Et donc, des respirations où on m'inspire et on garde un peu un temps de durée de blocage, d'apnée et à plusieurs durées et plus de l'hyperventilation avec les exercices que faisait Rixon dans le Choke et qui l'a fait aussi dans le début du film Hulk 2 avec, je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin, il montre un peu mais c'est vraiment bref. Ah oui, je me souviens où il y a une grosse claque et il faut qu'il garde le contrôle de ses émotions. Alors, il se trouve que moi, sur ce type d'exercice qu'il fait où il travaille tous ses organes internes, il fait bouger tout l'interroge sur le ventre. J'avais déjà vu ça, ça m'a tilté parce que j'avais déjà vu ça dans un reportage sur Jacques Mayol. Oui. L'apnéiste français. Oui, oui. Où il se rend dans un village, alors je ne sais plus où c'est, en main, je ne sais plus, où les mecs, ils sont pratiquants de yoga et ils font de la pêche d'huîtres perlières. Oui. Et donc, à des profondeurs assez importantes et donc, les mecs, ils se servent de cet exercice respiratoire pour faire passer une bande de coton de la longueur des intestins qui va jusqu'au fond des intestins et qu'après, ils ressortent. Alors, c'est dégueulasse, et au visuel, c'est des crades, mais afin de nettoyer tous les intestins avant de descendre. Alors, je ne sais pas si c'est une question avec la pression de l'eau quand on est dans des grandes profondeurs, mais en tout cas, ils faisaient exactement le même type d'exercice afin de faire circuler la bande de coton dans tous les intestins. Et Jacques Mayol, il était là, il était avec eux, il s'inspirait d'eux pour le travail respiratoire et donc, ce n'est pas quelque chose en fait qui est récent. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué, moi, je l'utilise comme ça. Mais j'aimerais dire qu'on a l'impression de découvrir quelque chose, mais c'est simplement des choses qui sont déjà pratiquées depuis des centaines, voire des milliers d'années. Tu retrouves ça dans la plupart des cultures, asiatiques, tu retrouves ça notamment à l'époque des samouraïs, il y avait un gros travail respiratoire. Et en fait, on vient de retrouver quelque chose sur lequel on met un aspect plus scientifique et on s'aperçoit des bienfaits. Autant avant, c'était empirique, autant c'est scientifique. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les deux facettes de la médaille, de s'apercevoir que oui, en fait, ça marche et on sait pourquoi ça marche, parce que maintenant, scientifiquement, on peut comprendre ce qui peut se passer au niveau, autant préparation mentale, mais également préparation physique. Parce que moi, j'ai vraiment la préparation respiratoire, tu vois, c'est la pierre angulaire entre les deux. Donc, ben voilà. Moi, c'est maintenant ce qui intéressera certainement mes élèves, c'est justement la méthode. on avait, avant de faire la vision, on avait défini trois points. Donc, je ne sais pas si on aura eu le temps de tout couvrir. Le plus important pour mes élèves, c'est la préparation mentale avant la compétition et le jour de la compétition, au moment de la compétition. Ouais. Je crois que c'est le point le plus important. Et le deuxième point important, donc on avait évoqué un travail foncier à l'année, mais je pense que ça, c'est, il faudrait peut-être en faire une autre vidéo sur le sujet parce que c'est peut-être le plus important, mais c'est ce qui demande le plus de temps à disséquer. Le troisième point qui me semble très important aussi pour des combattants qui sont hyper stressés pour certains, parce que j'en connais, c'est la relaxation et le sommeil. Ouais, tout à fait. Si tu veux, par rapport à ça, pour la gestion du stress avant une compétition, ça va dépendre déjà du degré de stress. Moi, j'aime bien prendre cet exemple-là. Tu vois, imagine que ça, c'est ton stress. Là, c'est pas du tout de stress et là, c'est stress extrême. Et t'as l'équilibre. Tu vas avoir à peu près ici un stress qui est, on va dire, gérable. C'est-à-dire qu'avec des techniques de respiration, tu vas pouvoir le gérer sans aucun problème. Et puis après, tu vas avoir l'extrême ici. Alors, plutôt l'extrême, on va dire, l'extrême positif ici. Donc là, où il y a une dose de stress, mais le stress est tel que les exercices respiratoires, les exercices de visualisation, de méditation, de sophrologie, peu importe, ne feront office que de pansement sur une fracture ouverte. D'accord. En un sens où tu peux respirer autant que tu veux, ça fera un petit peu l'effet récoré où tu vas avoir tous tes tracas qui vont peut-être se dissiper, mais au même moment où tu vas arrêter, boum, ça va revenir. Parce que derrière, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une peur. Il y a une peur, cette peur-là, ça peut être la peur de perdre, et la peur est telle, et ça, c'est quelque chose qui est inconscient pour le coup, qui fait que tu vas y penser toute la journée, ça va tourner un petit peu là-haut, ça va t'empêcher de dormir, et tu vas y penser toute la journée. Et forcément, tu vas utiliser de l'énergie parce que tu as de l'attention qui est faite dessus, qui fait que quand tu arrives sur la compétition, tu es déjà fatigué, tu ne donnes rien, et en plus, prophétie autoréalisatrice, tu vois, je savais que j'avais perte comme mec était plus fort, etc. Et là, c'est un petit peu le cercle vicieux dans lequel tu es. J'en connais qui sont dans ça. C'est compliqué ça. C'est compliqué et facile à la fois. Alors, quand je dis c'est simple, mais pas forcément facile, le but, c'est d'aller chercher, finalement, quand je suis ici, c'est un travail d'introspection, de quoi j'ai peur réellement, qu'est-ce qui me bloque ? Il y a forcément une peur. Tu peux demander à tes élèves, même s'ils écoutent la vidéo, les mettre en commentaire en dessous, la peur qu'ils ont. Il y a forcément une peur de perdre, une peur de décevoir, une peur de se blesser, peut-être une peur de réussir, ou alors, je ne suis pas à la hauteur, problème de légitimité, le mec est plus fort, je suis qui pour être champion, etc., etc., etc. La peur de la réussite, oui, il faut le dire, parce qu'il y en a, quand j'ai fait un petit point avec eux, il y a un, j'ai fait un cours, à la fin d'un cours, j'ai fait, parce qu'on m'avait demandé, un de mes élèves m'a demandé justement un peu des tips là-dessus, donc je leur ai expliqué de faire de la visualisation, justement, sur leur cœur. Ouais. Et donc, en fait, je pense que les exercices respiratoires, là, ils vont marcher de deux manières, ils ne vont pas marcher forcément avec les gens, pour qui c'est leur première compétition, parce qu'ils n'ont pas l'expérience de la compétition, donc ce n'est pas forcément utile pour eux d'envisager ça. Une fois qu'ils auront goûté à leur première compétition, ils vont prendre peut-être conscience de l'importance du travail, et je pense que pour ramener justement sur ton échelle, sur ton échelle, pour ramener le point de stress ultime auquel on ne peut pas y faire grand-chose, pour le ramener dans une fourchette qui soit à peu près gérable, je pense que c'est une question d'expérience et d'avoir fait de la compétition une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et ne pas rester sur ses premières impressions et d'avoir, alors avec échec et réussite derrière, peu importe. On sait très bien qu'il y a des gens dans le Jiu Jitsu qui ont eu beaucoup, 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 beaucoup d'échecs pendant toute leur ceinture. Par exemple, je vais citer l'exemple de Raphaël Lovato Junior qui disait lui-même qu'il ne gagnait aucune compétition jusqu'au jour où il a eu sa ceinture noire. Le jour où il a eu sa ceinture noire, il a commencé à gagner, à faire des podiums et à faire premier et à faire des podiums en général. parce qu'il a associé quelque chose à la ceinture noire, peut-être, ça peut être de la, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, mais ça peut être simplement une légitimité où, attends, je suis ceinture noire et en fait, inconsciemment, je m'autorise à faire des choses qu'une ceinture noire peut faire, tu vois. Il peut y avoir ça. Donc, ouais, pour ceux qui sont dans cette limite extrême, tu as tout à fait mis le point sur l'introspection, ce qui est quand même quelque chose d'assez important, je pense, dans nos disciplines martiales ou en tout cas où il y a du contact au chaos, où il y a de la finalisation et de la soumission, donc il n'y a pas photo, une fois que tu te fais étrangler, tu te fais étrangler, tu es perdant, donc c'est no contest, pareil pour la clé, etc. ça ne génère pas les mêmes traumatismes, ça ne génère pas les mêmes choses, mais toutes ces disciplines où on affronte l'autre, où on s'affronte soi-même, il y a une part d'introspection qui est manifeste. Oui. C'est pour ça que je pense qu'il y a certaines disciplines qui sont parties dans des aspects spirituels mais qui ont complètement délaissé le reste et qui sont vraiment maintenant quasiment des disciplines 100% spirituelles de type Aïkido, Tai Chi Chuan, des choses comme ça. Ils ont perdu leur aspect martial mais qui sont développés dans un aspect spirituel de la discipline. Et donc quand je leur ai parlé de ça justement de définir leur peur, le deuxième aspect pour ramener les gens dans cette fourchette convenable, je leur ai parlé de trouver leur motivation profonde. Oui, tout à fait. Ça c'est les deux choses qui vont leur permettre d'aider à revenir dans une fourchette raisonnable de gestion de la peur et du stress. Oui. Là, c'est intéressant parce que ça amène deux notions. La première notion, c'est que tu disais avec l'expérience, en fait, tu as deux manières de faire écouler une peur. La première, c'est, moi j'aime bien ramener ça à ce sujet-là parce qu'il est extrêmement parlant, qui va être la séduction et je me rappelle quand j'étais au collège où je me faisais tout un pataquès de me dire alors il faut que je demande à la meilleure pote de la copine avec qui je se tire et c'était un truc mais je n'endormais pas la nuit et puis après, quand je le demande et que la nana dit oui, je fais, ah mais c'était que ça. Et tu sais, le gros balan, ça fait pouf. Là, c'est pareil, au plus je vais le faire et au plus finalement, je vais m'apercevoir ah c'est que ça et en fait, la peur va tomber. Par contre, ça peut prendre un petit peu de temps. Je te ramène à ce qu'on appelle la pyramide logique, la pyramide de Dilt où tu vas avoir ton identité, tes croyances, tu vas avoir tes capacités, ton comportement et ton environnement. et par les capacités, ça va remonter, ça va échanger tes croyances par rapport à la peur et ton identité. Donc ça, le truc, c'est que ça prend un petit peu de temps et un petit peu en mode escalade parce qu'on remonte la pyramide. Si tu vas travailler la peur en elle-même et généralement, une peur qu'on a aujourd'hui, c'est toujours une peur qu'on a eue dans le passé et que tu travailles dessus et que tu la rééquilibres au niveau inconscient, ça redescend en termes de toboggan. Et si tu combines la peur en travail inconscient plus au niveau de l'identité plus au niveau du comportement, c'est un petit peu comme dans la pibe, ça fait des chocapics. Donc en gros, la peur diminue instantanément ou du moins ne redevient gérable sur le moment présent. Ok. Ouais. Alors ça, tu voulais rajouter un truc ? Ouais, il y avait la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir que tu m'avais dit à la fin mais j'ai appelé ce que tu... C'est la motivation profonde. Oui, la motivation profonde. Donc ça, c'est également hyper intéressant parce qu'en tant que combattant et j'ai été comme ça des années, peut-être même encore un petit peu, c'est en gros, je gagne, je suis bon, je perds, je suis nul. Donc en gros, je définis mon identité par rapport au résultat. Néanmoins, il y a énormément de conditions extérieures qui font que, en fait, tu ne peux pas être sûr à 100% que tu vas gagner même si tu es bien préparé. Donc le but, c'est de décorréler finalement ton identité au résultat que tu veux obtenir et de le caler par contre à qui tu veux devenir et pourquoi est-ce que tu le fais. Et à partir du moment où tu fais ça, tu vas pouvoir trouver que tu sois dans la défaite ou que tu sois dans la victoire. En fait, tu vas pouvoir trouver dans une défaite en quoi finalement cette défaite te permet de te rapprocher de qui tu veux devenir. Est-ce qu'il te permet simplement de la transmuter en disant en fait, c'est OK, je perds, je gagne, je m'en fous et au même moment où tu te fous de gagner ou de perdre, tu augmentes les chances de gagner ou de gagner pour le coup. Ça rejoint exactement ce que je leur ai dit ce jour-là. C'est exactement ça. La peur de perdre ou de gagner, on l'annile comme ça en ne visant pas une victoire ou défaite. Moi, je leur ai donné mon tips à moi pour essayer d'être performant sur le tatami, c'est-à-dire ne pas se dire qu'on va gagner ou qu'on va perdre, de se dire qu'on va aimer ce qu'on va faire. Que là, le jour de la compète qu'on est sur le tatami, on est à l'endroit où on doit être et qu'on doit aimer ça. Donc moi, je reprends la phraseologie japonaise, aimer le chambara, aimer le bruit de la guerre, être la guerre. C'est combattre, c'est donner le meilleur de soi-même sans chercher ni victoire ni défaite. C'est exactement ce que je leur ai dit quand je leur ai fait un petit toko justement sur le travail de visualisation et donc l'étape suivante, c'est l'exercice respiratoire en tant que tel, comment ça vient appuyer cette introspection, cette visualisation ? Alors, de mon côté, il y a un exercice que je fais à chaque fois. Je pratique l'apnée sous glace et sans combinaison et le but, c'est de faire le... Je ne fais jamais ça de ma vie. Je ne respecte rien que pour ça. Franchement, tu as des sensations de dingue. Oui, je sais, mais je vois, je regarde souvent, déjà avant, il y a longtemps, je regardais Man vs. Wild, bien au chaud dans le canapé pendant que lui il allait à neige et j'ai toujours aimé ça. Je regarde des petites vidéos de gens qui font des dugout, c'est des petites cabanes en Sibérie qui vont faire des baignades dans la glace et tout. Et j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps sur une baigneuse suisse, je crois, ou française qui prend des bains. Elle, elle m'a fait flipper, franchement. Parce qu'elle est suivie, elle va jusqu'au tremblement et après, elle est suivie par des médecins et tout qui font tout un rapport physiologique sur ce qui se passe. Je crois qu'il y en a une qui le fait, c'est Ludivine qui est du côté de Nice qui s'entraîne justement à ça et qui voit jusqu'où elle va pour faire les championnats de Ice. C'est une blonde ? Alors, ce n'est pas une blonde, elle est brune. Non, moi, c'est une blonde et je crois qu'elle fait des traversées de longue durée où ils sont en relais dans des zones placées je ne sais pas où, dans le nord où ils font une course de relais où chacun nage une heure ou moins que ça ou 30 minutes. Je crois que c'est le Ice Mile. C'est pour faire le Ice Mile en Norvège ou en Suède. Il me semble que je l'ai vu le reportage et justement, il teste sa motricité après le bain froid à savoir où est-ce que après sa préhension, il teste ses capacités cognitives. Voilà. t'aperçois que tu n'arrives même plus à appuyer sur un mouton, tu n'arrives même plus à enfouir une perle, tu perds ta force, ta dextérité et tu perds tout. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu fais comme exercice toi ? Moi, ce que je fais, c'est que je vais faire des exercices qu'on appelle hypoxiques, hypercapniques, c'est-à-dire qu'il y a une expérimentation, tu pourras la regarder, elle est assez intéressante, où ils avaient pris comme cobaye, si on peut dire, pour le coup, c'était vraiment un cobaye, une nana qui n'avait plus les amygdales au niveau du cerveau. Donc, en gros, elle n'avait plus aucune peur. Donc, pour l'anecdote, elle s'était déjà fait, elle s'était retrouvée dans des situations où normalement, toi, tu es en stress et elle s'en fout complètement. Genre, elle s'était fait agresser, ils sont, comment dire, je crois qu'il y a eu des personnes qui ont vu qu'elle était en train de se faire agresser. Donc, le mec a arrêté de l'agresser et à la fin, il fait, par contre, tu peux me ramener chez moi. Tu vois, c'est une notion de danger. C'est dangereux pour elle quand même. Oui, pour le coup, donc plus cette notion de peur. Et la seule manière qui la fait paniquer, en gros, tu peux lui faire voir le film d'horreur, tout ça, en mode, rien du tout. Ils lui ont mis un genre de masque et dans ce masque, ils augmentent progressivement la concentration en CO2. Et ce qui te donne envie de respirer, ce n'est pas un manque d'oxygène, du moins dans un premier temps, c'est l'augmentation du CO2 qui fait que tu as cette sensation d'étouffement quand tu veux justement respirer, que tu prends ton apnée. Et ce qui fait également quand tu es essoufflé. Et donc là, elle avait assez, dans tous les cas, d'oxygène pour vivre. Elle n'allait pas mourir. Ils ont monté, 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 monté. Et il y a un moment, elle est rentrée en panique. Elle a eu une frayeur pour le coup. Donc si tu veux, ton corps se dit, là, il y a trop de CO2, je vais mourir. Et c'est ce qui se passe quand tu fais la torture. Par exemple, je me souviens quand ils te mettent le drap sur le visage et qu'ils font couler de l'eau et que ça simule une noyade. Simplement, tu fais monter ce côté CO2 et tu as l'impression que tu vas te noyer ou que tu vas étouffer. Et ça, c'est... Une torture utilisée par les Américains au Vietnam. Oui. Et ça, c'est quelque chose, tu ne meurs pas, mais tu as la sensation que tu vas mourir. En gros. Et ça, c'est un petit peu ce que je fais. C'est-à-dire que je m'apprête à faire un truc de dingue pour le coup. Tu vois, mon corps, il sait que là, il y a 40 mètres à faire, il y a un trou tous les 10 mètres. Si je veux remonter, c'est à 10 mètres et à 20 ou à 30, ce n'est pas à 15. Il y a le stress du challenge, il y a tout. Et donc là, ce que je fais, c'est que je fais de l'hyperventilation hypercapnique, hypoxique. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est que je prends ma respiration, je relâche, je bloque et là, je commence à faire des... Tu peux me voir parfois sur les vidéos, je commence à accélérer. Donc, je fais un swing sur place. Je commence tranquille et au plus j'ai envie de respirer et au plus j'accélère jusqu'au moment où je décroche complètement. Et donc là, il va y avoir une grosse, 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 grosse montée de CO2 et en gros, tu as un peu la sensation que j'ai, c'est que tu vois, mon esprit, il est comme ça et d'un seul coup, vous ne voyez plus rien de compte autour. Au même moment, ça te permet de te décontracter dans le sens où plus tu as de CO2, c'est vasodidatateur, donc forcément, tu te décontractes. Donc, je fais ça trois, quatre fois. de focus, de concentration, je suis hyper, hyper focus. Je fais abstraction de tout ce qui se passe autour de moi et en fait, le contraste que je mets entre physiologiquement, entre ce que j'ai fait avec l'apnée et l'eau glacée, en fait, l'eau glacée, c'est OK. OK. Donc, redécris-moi ça. Tu prends une bonne inspiration. Tu relâches un petit peu. Oui, juste le petit, voilà. Et après, tu bloques tout. Apnée. Et là, je commence sur place, monter le genou, tranquille au départ. Et au plus, j'ai envie de respirer et au plus, j'accélère. Dès que j'ai envie de respirer, j'accélère. J'ai encore plus envie d'accélérer, j'accélère jusqu'au moment où je décroche complètement. Et là, tu arrêtes de faire ton sprint et tu respires normalement. Et là, je respire normalement. Dès que je décroche, j'arrête le sprint et je fais ça normalement. Je respire normalement. Et ça, tu le répètes trois fois, mais avec combien de temps ? On va être 30 secondes, une minute grand max. Tu peux le faire trois, quatre fois. Par contre, à bien faire une fois que tu as fait ça, donc tu as quand même beaucoup chargé ton corps en CO2. Donc, si tu vas faire une compète derrière, si tu vas faire un combat, tu prends une inspiration après avoir fait les 4 à 5 et quitte à te plier en deux pour vraiment recracher le maximum de CO2 que tu as fait monter au préalable. D'accord. Tu le fais deux, trois fois et là, tu es bien. Ok. Donc ça, c'est pour juste avant de combattre. Oui, ça, tu le fais avant de combattre. Le petit côté bonus, c'est que vu que tu pars en apnée, ce qui se passe, c'est que tu as ton organe, la rate, qui est une banque de sang et à partir du moment où tu es en apnée, tu vas créer un déficit en oxygène. Elle, elle se dit ok, il faut plus d'oxygène. Donc, en gros, elle va relâcher des globules rouges au niveau de ta circulation. Donc, tu auras plus de transporteurs à oxygène. Ok. Ce qui fait que tu as un petit, c'est comme si tu te mettais un petit coup de boost. Ça peut durer entre 5, 10 minutes, voire une heure en fonction des capacités physiologiques de chacun et puis du nombre de séries que tu fais. Ok. Très intéressant, ça. Ça, c'est très bien. Donc, ça, c'est vraiment au moment de combattre le jour de la compétition. 10 minutes avant. Donc, moi, ce que je dis à mes élèves de faire les jours qui précèdent parce qu'il y a un autre coach très connu qui en a parlé et qui en parle quand il fait des vidéos, c'est Daniel Warren. Je ne sais pas si tu connais. De nom, oui, ça me dit quelque chose. Il est entraîneur à lui. C'est ça ? C'est ça. Entraîneur de Benoît Saint-Denis, de Jorick Montagnac, de Mathieu, de... Enfin, bref. Et c'est souvent ce qu'il dit, ça ne sert à rien de se faire bouffer pas le stress les 15 jours avant la compétition. Ça va vous bouffer tellement d'énergie que vous allez être capable de rien faire, en fait. c'est toujours très détendu avec lui les préparations et le jour du combat et il faut se mettre dedans, en fait, 20, 15 minutes, 10 minutes avant de passer sur le grill. c'est à ce moment-là où on va faire le focus mental sur le combat et éventuellement pour ceux qui ont des tips comme les tiens de faire des exercices respiratoires. Mais le reste de la préparation, moi, je vais te dire ce que je leur ai préconisé de faire. Maintenant, tu vas me dire en quoi c'est juste, en quoi on peut changer ça, en quoi on peut améliorer ça, en quoi toi, tu as des tips pour faire travailler ça. Donc moi, je leur dis de faire des exercices respiratoires, de se relâcher au maximum, de se travailler toutes les phases qu'on a à la Rixson-Gracie, en fait, toutes ces hyperventilations, etc. Et ensuite, de faire des exercices de visualisation. Donc, de se voir perdre, de se voir blessé, de faire monter. Donc, quand on voit, on visualise son combat sur place, on sent le cardio, qui monte, comme si on combattait pour de vrai. Donc, de faire cet exercice et après, d'essayer justement de revenir à des battements de cœur normaux en travaillant sur une respiration contrôlée avec de grandes inspirations et des expirations très lentes par la bouche. Donc, on inspire par le nez, on retrace par la bouche histoire de revenir à un rythme cardiaque normal et à une respiration normale. Après, je leur demande de refaire le même exercice, mais en se visualisant en gagnant. Et là, ils vont constater, parce que c'est des exercices que moi j'ai faits, normalement, si ça se passe comme moi, que le cœur, il va monter peut-être même encore plus haut que la peur. Parce qu'à un moment donné, on visualise son combat et on est emballé par ce qu'on fait. Et on est excité par le goût de la victoire, d'arriver au bout. Et donc, ça aussi, il faut le maîtriser. Et donc, même exercice pour redescendre, inspiration longue et profonde et expiration avec la bouche. Moi, c'est ce que je leur préconise de faire, de visualiser ça au maximum. Et quand le soir, ils vont se coucher et qu'ils commencent à cogiter, c'est là où il faut qu'ils se disent non, c'est là où je veux être. C'est là où je suis. C'est là où j'existe. C'est là où ce que je fais a un sens. Et donc, de relativiser tout ça, notamment les enjeux. Après tout, c'est que du jiu-jitsu. Après tout, c'est que les championnats de France. Ce n'est pas les championnats du monde du BJJF où les enjeux sont énormes. Surtout pour moi, qui suis en master 3-4, je ne suis combat pas en adulte. Je n'ai pas 10 minutes de combat à chaque tour. L'année dernière, c'était 6. Cette année, ils ont mis à 5. Moi, je me trompe. Peut-être l'année dernière, c'était à 5. Je trouve ça très court. C'est des temps donc c'est compliqué quand on est ceinture noire et de se baser sur 5 minutes uniquement parce que des fois, on peut être prêt à défaut et puis revenir dans le combat. Si on a plus de temps, on peut revenir. Là, ça demande quand même en fait, sur ces 5 minutes-là, quand on est en face, on a des mecs qui ont un niveau aussi, ça demande d'être tout de suite sur les points, tout de suite incisifs, tout de suite sur l'action pour tout de suite être dominant. Donc, ça demande pas de temps d'attente, pas de temps de réflexion. Donc, ce que je leur dis aussi, c'est qu'au moment où vous montez sur le tatami de compétition, un, si vous êtes bien préparé physiquement, vous avez fait tout ce qu'il faut au niveau du physique, au niveau sparring, etc., vous avez une bonne équipe, vous avez des bons sparrings, vous devez avoir confiance en ça. Ça, c'est la partie qui permet de renforcer le mental en se disant j'ai fait le nécessaire, j'ai fait le maximum, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être au top pour le faire. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de réflexion à avoir. On y va, c'est la guerre. On combat, on est la guerre et on aime ça. Et on est là parce qu'on aime ça, on aime combattre. On n'est pas là pour gagner ou perdre. On est là parce qu'on aime combattre et qu'on aime ce qu'on fait. Et ça, ça permet vraiment, enfin, moi, ça marche sur moi le soir de ne pas me mettre en stress dans ma tête quand je vais dormir. Je suis bien. Je sens quand je sens que je vais avoir une montée cardiaque parce que je suis en train de visualiser. Tout de suite, je vais relativiser pour refaire descendre le cœur, refaire descendre le cardio et me mettre bien et me sentir. Je m'endors, en fait, comme si j'étais sur le tatami de compétition et je peux, tellement je suis bien, je peux dormir sur le tatami de compétition relax, tu vois. Oui. Voilà. Donc, maintenant, moi, c'est le travail que j'ai fait sur moi-même et que je leur ai fait part. Je ne sais pas si je suis dans le juste, mais en tout cas, ça a marché avec moi. Ah, ben, écoute, d'après ce que tu me dis, là, tu visualises, en fait, finalement, les différentes phases, soit la perte, soit le gain. Donc, je gagne ou je perds. Comment est-ce que je me sens d'arriver à se détacher finalement, émotionnellement de ça ? Donc, ce qui fait que ce qui va te permettre le jour J, finalement, d'arriver sans attente et d'être simplement dans le moment présent. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est travailler cet état, ce qu'on appelle de flow. Donc, le flow, c'est plus, entre guillemets, c'est simple. dis-toi que tu as le flow, c'est quand tu es vraiment dans le moment présent et que plus rien n'existe, voire que tu as une distorsion du temps. C'est-à-dire que tu ne vois pas le temps passer, tu es simplement, tu es 100% là, quitte à ce que tu ne ressens plus la fatigue, tu ne ressens plus le côté physique de ton corps. Ça, c'est, on va dire, physiologiquement, ça se comprend par le fait que, imaginons qu'en termes d'attention, tu as 10 unités. Tu as 10 unités d'attention, donc le but, c'est d'avoir 100% de ces 10 unités qui vont être focalisées sur le moment présent, ce qui fait que tu n'as plus aucune unité d'attention qui va être focalisée sur tes ressentis internes, par exemple, donc tu ne vas plus avoir cette sensation de fatigue. Pour pouvoir l'avoir, il faut que toutes ces cases soient vides pour que tu puisses être à 100% le jour de ton combat. Si jamais, en arrière-plan, un petit peu comme sur ton ordinateur où tu vois, là, on est en train de faire un zoom et puis que ça ramerait, je me dis, pourquoi ça rame ? Oui, mais tu as 2, 3 programmes, voire 4, 5 programmes en arrière-plan qui sont en train de tourner pour lesquels que tu n'utilises pas et qui sont finalement inutiles. Donc là, ça pourrait être, par exemple, j'ai une unité d'attention qui me prend de l'attention sur la peur de perdre. J'ai une unité d'attention qui est là sur j'ai peur de me blesser. Et donc finalement, ça tourne en toile de fond. Donc, tu as une unité qui est utilisée pour ça qui va être du temps et d'énergie. Donc, ça va te fatiguer et tu ne vas pas pouvoir entrer dans le flot jusqu'à un moment parfois qui fait que, je ne sais pas, le mec est un peu plus fort, il te secoue un peu trop et d'un seul coup, attends, situation de danger, je coupe tout ce qu'il y a en arrière-plan et je me focalise dessus. Ce qui se passe généralement quand tu boxe, la première grosse droite que tu te prends, ça te réveille. En gros, ce n'est pas que ça te réveille, c'est que ça ferme tout ce qu'il y a derrière. Attends, c'est maintenant tout de suite. Là, je vais, idéologiquement, pour ton cerveau, je vais mourir. Donc, j'ai intérêt à me réveiller. Sinon, je vais m'en prendre une deuxième. Je vais m'en prendre une deuxième et la première a déjà fait mal, tu vois. C'est la capacité à te remettre dans le moment. Donc, moi, ce que je conseille déjà, ce que je fais avec les personnes que je suis, c'est déjà, on fait six séances déjà en tout et sur les deux séances, on va travailler tout ce qui est le rêve. Donc, en gros, on va rééquilibrer la perception du rêve, de l'objectif qu'on va avoir. Ah, si je suis champion de France, ce sera trop bien. Ok, d'accord. Eh bien, on va rééquilibrer tout ça. On va travailler dessus. Ah, j'ai tellement peur de perdre. Ok, on va travailler là-dessus. Ce qui fait que inconsciemment, déjà, c'est réglé. Ce qui va nous permettre, après, tu vois, c'est comme je te dis, au niveau de la zone de stress, on va être dans ce qui va être le gérable. Et on ne va plus aller faire un grand écart où on va avoir une grosse montée de stress. On va être beaucoup plus équilibré émotionnellement. Il peut y avoir d'autres peurs qui arrivent, on va les traiter en conséquence. Ensuite, on peut aller travailler un travail d'ancrage. C'est-à-dire que je travaillais avec un mec qui faisait du JGB et qui, lui, déjà, il voulait absolument être hargneux. Donc, on a travaillé sur qui est-ce que tu perçois comme hargneux dans ton club, dans les compétiteurs. Ah, telle personne a les hargneuses. Et on a été travailler dessus pour que finalement, il se rende compte que lui également, il est hargneux mais dans d'autres domaines de vie. Et le fait que il y a plus cette scission entre je suis moi et il y a le côté hargneux. Finalement, hop, je le réintègre, donc je suis naturellement hargneux. Et après, on va simplement faire un travail de visualisation. Ok, donc tu prends, donc là, tu veux être hargneux. Ok, donc comment est-ce que tu dois être ? Ok, comment est-ce que tu dois, qu'est-ce que tu dois penser ? Comment est-ce que tu vas faire ton JGB ? Quelle posture tu vas avoir ? Et là, hop, tu commences à travailler sur ta pensée, ta pensée va avoir une action sur tes émotions, tes émotions vont avoir un effet sur ton corps donc tu vas avoir une réaction et forcément, il va y avoir, il va y avoir une action et forcément une réaction. Et donc là, le but, c'est d'arriver, d'activer l'identité que tu souhaites pour ta compétition au moment T. Et tu peux comme ça, un petit peu comme tu pourrais le faire dans Matrix, en fonction de qui tu as envie d'être, hop, tu te mets la disquette que tu veux. Ouais, c'est une belle façon de voir les choses mais c'est à peu près comme ça que je voyais aussi la chose. Donc, je ne pensais pas à des disquettes de façon Matrix mais l'image me parle. Je te mets deux secondes, je vais brancher mon chargeur. Ouais, vas-y. Parce que je ne vois pas l'indication de charge. OK. Et c'est bon. Et après, pour gérer les moments de stress qui peuvent survenir, ça n'empêche pas non plus. Ce que je fais, c'est que moi, je fais faire de l'hyperventilation contrôlée type Wim Hof. Ça, ça marche très, très bien. Tu peux également faire de la respiration carré. C'est un exemple d'inspiration contrôlée ? Alors, hyperventilation contrôlée, ça me donne ça. C'est... T'inspires et tu recraches tout de suite l'air. Ouais, sans force. J'inspire et je relâche. Quand je fais ce genre d'exercice, tu vas l'avoir aussi. Ça revient à peu près à la même chose. Ça revient à la même chose, sauf que là, en fait, tu es hyperventile. Ouais. Tu es hyperventile, sauf que tu... Là, le but, ça va être de faire de faire descendre un maximum le CO2. Donc, quand je fais ça, tu vois, je vais vraiment faire relâcher le CO2, ce qui fait que derrière, je vais faire ça. Et sur la dernière, je vais faire... Et je vais relâcher un fou. Ouais. Alors, sans forcer, c'est vraiment un relâchement naturel. Tu vois, c'est le relâchement du soupir. Ouais, d'accord. Et je bloque. Là, je reste en apnée, mon vide, jusqu'au moment où j'ai envie de respirer. Là, tout mon plein, je bloque 15 secondes et je relâche. Et ça, je fais 2, 3, 4 rounds environ. Alors, attention, autant contre-indication, épilepsie, femme enceinte et problème cardiaque. Je préfère le dire. Et si vous le faites, vous le faites allonger par terre, jamais debout, jamais au volant et jamais dans l'eau. On se dit, tiens, je vais tenir 2 minutes, 3 minutes en apnée, tiens, je vais faire un petit peu de freediving. Non, prohibé. Ok, c'est bon, ça va. Allonger au sol, chez soi. Les sensations qui peuvent survenir, ça va être sensation d'étourdissement, sensation de picotement au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau du visage, ça peut se propager au niveau du torse aussi. Sensation de froid. Si jamais ça arrive, c'est ok, donc c'est confortable. Si ça devient inconfortable, par contre, il faut redescendre la cadence respiratoire. D'accord. Ok. Faire avec des pincettes et je le recommande même dans un premier temps de le faire avec quelqu'un qui connaît parce que si vraiment tu y vas à fond, ce n'est pas très grave, mais tu peux tomber dans les pommes. Oui, je vois. J'allais faire, c'était des conneries qu'il y avait au collège quand j'étais gamin. On faisait de l'hyperventilation accroupie. Après, on se relevait et on avait soufflé dans notre doigt. Et en fait, comme on fout comme ça, moi, je l'ai fait une fois comme un couillon. Moi, je devais être en cinquième. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillé, allongé avec les gens autour de moi. Je suis parti, j'ai fait une absence. Je suis parti en arrière. Ma tête, elle a tapé apparemment dans le mur du gymnase. De ce que m'ont dit les petits camarades de l'époque, ces petits salopards qui sont mises dans cette situation. Mais par contre, quand je me suis réveillé, j'avais une sensation de bien-être. J'avais l'impression de m'être reposé, d'avoir passé une nuit de sommeil. C'était incroyable, la sensation. Mais j'avais même pas mal au crâne. Tu as une grosse bosse, mais tu allais bien. J'avais pas mal. Par contre, quand je me suis réveillé, déjà, j'étais surpris de me retrouver dans la cour du collège avec mes camarades autour qu'ils me regardaient et j'avais l'impression d'avoir passé une nuit de sommeil. Oui. Ton cerveau, il a fait un off, il a coupé finalement. Je ne sais pas comment, c'est trop d'apport au cerveau ? Je ne sais pas. Non, tu peux, il peut y avoir plusieurs choses, sachant que tu actives quand même énormément le système sympathique aussi. Et le fait, je ne pourrais pas te dire exactement, mais je crois qu'avec les échanges gazeux qui fait qu'il y a un moment, ton cerveau, il fait non, c'est trop pour moi et en fait, avant que ça devienne dangereux, il... Tilt. Il tilt. Oui, oui. C'est un disjoncteur pour le coup. OK. C'est tout ton corps qui disjoncte. C'est marrant parce que plus de... peut-être plus de 40 ans après cette histoire, tu me donnes des explications de ce qui m'est arrivé ce jour-là. Je trouve ça très drôle. OK. Alors, un truc que tu peux faire également, moi j'aime bien, c'est les douches froides aussi. Tout ce qui est en rapport avec le froid parce que le froid t'oblige à être dans le moment présent. C'est-à-dire que si tu es dans la douche froide, tu ne peux pas penser à autre chose que le froid et tu es obligé de te décontracter si tu veux passer le cap de je me détends. Toi, t'aimes le froid mais moi je déteste le froid. Tous mes élèves savent, je supporte pas l'hiver, tout ça, c'est l'enfer pour moi. Le froid, c'est le truc le pire. Je veux dire même pour parler concrètement, ça va faire presque 30 ans que je fais le ramadan. Oui. J'ai passé toutes les périodes de chaleur là, juillet, août, sans... en m'entraînant toujours en faisant mes entraînements normaux, pas d'aménagement parce que je vois beaucoup de vidéos pour les athlètes de haut niveau je comprends qu'ils fassent des aménagements. Moi je n'ai jamais aménagé parce que je suis prof, j'ai mes cours, j'ai mes créneaux, je ne peux pas changer mes créneaux, mes heures d'entraînement, etc. Donc je fais les choses normalement comme si je ne jeunais pas. Pour moi, c'est vital de faire les choses comme ça. Et là, cette année, je le trouve hyper dur parce que j'ai froid, j'ai froid tout le temps, le manque de nourriture, les journées sont plus courtes, on rentre jeune plus tôt, on commence plus tard, mais pour moi, c'est plus éprouvant parce que je ne supporte pas le froid et en fait, j'ai froid tout le temps. Oui. Si tu veux être réchauffé, un truc qui marche bien, tu peux faire des... On utilise ça beaucoup en apnée, alors non pas pour se réchauffer, mais pour augmenter la tolérance au CO2, tu fais une table d'apnée. Donc en gros, ce que tu fais, tu définis un temps d'apnée poumon plein, donc par exemple, tu peux faire sur une minute, donc je bloque, une minute, je relâche. Là, je fais une minute de pause. Après une minute, je refais toujours une minute en apnée, je relâche et là, je fais 50 secondes de repos. Après, je fais la même chose, 40, 30, 20, 10, 15, 15, sur la dernière, c'est... Je relâche et je reprends. et je relâche. Et après, je remonte 5, 15, 20, 30, 40, 50 et une minute. Ça, c'est ce que je faisais quand j'ai fait le challenge Ice Switch, où on devait nager 40 mètres en apnée sous glace. c'est ce qu'on faisait de l'apnée à sec en statique. Je peux te garantir que quand tu es entre 20, 15, 10, 5, 0 et je remonte, moi, je le fais généralement dans mon appartement en plein hiver avec le t-shirt et puis le polaire, je finis cette orse nu. C'est bon, ça va. En fait, tu fais tellement monter le CO2, le CO2, il est vasodilatateur, donc tu vas créer de la chaleur. D'accord. OK. Et là, j'ouvrais même les fenêtres, tu vois, pour te dire. J'ai ma copine qui était à côté, mais ça caille là-dedans. Je fais non, mais j'ai trop chaud, c'est pas tranquille. Moi, je serai, c'est trop mieux. C'est un gros, gros frileux. J'ai le mieux supporté les jeunes du ramadan en été qu'en hiver, ça sert d'énergie. La soif, je ne sais pas, on la ressent en fin de journée, vraiment, parce que là, on finit les entraînements. Si je finis l'entraînement à 20 heures, j'ai pu à peine, là, en fin de ramadan, j'ai à peine une heure avant la rupture du jeûne. En début de ramadan, c'était pratiquement tout de suite. Oui. Mais en été, qu'on finit à 20 heures, c'est 22 heures. Donc, tu es à deux heures derrière l'entraînement pour pouvoir te réhydrater. je n'ai pas l'impression d'avoir un posturaliste souffert autant que j'ai souffert cette année. C'est bizarre. Je vois un petit peu, plus sur le... je n'avais pas fait... Je veux le ramadan, non, mais je m'étais amusé, tu vois, des défis à la con. Cinq jours de gêne, mais sec pour le coup. Ouais. Je me dis, tiens, je reprends à manger. Ouais, rien, ouais, ouais, ouais. Bon, j'avais fait un peu le con, mais c'est vrai qu'au bout du deuxième jour, il y avait un moment, j'étais dans la chambre en pleine nuit et là, mon corps s'est levé tout seul. Il a été jusqu'à la salle de bain et là, tu vois, je lui dis, non, j'ai dit que je ne buvais pas et là, je me dis, non, mais si je ne bois pas, je vais mourir en gros, tu vois, ce n'est pas possible et pour te dire, je voyais de l'eau partout, je rêvais de l'eau et là, j'ai bu une gorgée d'eau mais je crois que je n'ai jamais autant apprécié une gorgée d'eau, tu n'imagines même pas. C'est clair, c'est clair, quand on fait de la privation comme ça, qu'on arrive au moment fatidique, ça a le don de faire apprécier la réalité des choses. Dans ce monde hyper matérialiste de jouisseur invétéré, non-stop, où on a tous les plaisirs et jamais de contraintes, comment on peut apprécier les choses, comment on peut apprécier le soleil s'il n'y a pas eu la pluie avant. Oui, d'accord. Il n'y a pas mal de pluie. Oui, mais c'est pour ça, j'en ai parlé avec mes élèves, il y a un mec qui a fait une vidéo à la recherche du bonheur, je lui ai dit, on va faire du jujitsu brésilien. Oui. C'est ça, parce qu'il disait, oui, c'est comment on peut apprécier quelque chose si on n'a pas eu des traumatismes dans la vie ou des choses difficiles dans la vie, comment on peut apprécier les bonnes choses de la vie réellement si on n'a pas eu des difficultés, en fait. Et dans le jujitsu, on a ça, on a la difficulté, tout le temps, on s'entraîne, on met notre corps à l'épreuve, on met notre mental à l'épreuve, et donc les récompenses derrière sont multiples et pas forcément exprimables concrètement. C'est un terme de l'expérience et du ressenti. Aller jusqu'au bout de soi, c'est quelque chose de particulier, mais qu'on peut retrouver, je veux dire, dans certaines disciplines, par exemple, toi, c'est dans les sports extrêmes, travailler avec le froid comme ça, tu n'es pas tous les jours en train de faire de la baignade en eau froide. Non. Que tous les jours en jujitsu, on peut se retrouver sur le tatami et se mettre la race. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est un bien-être quotidien, en fait. Tu vois, c'est... Oui, oui. Avec la contrainte, avec la partie plaisir, parce que quand tu as tout donné, que tu rentres chez toi, ta douche, tu la kiffes. Ta bouffe, tu la kiffes. Ah oui, non, mais ce n'est pas la même saveur. Tu la kiffes. Donc, la base, les besoins physiologiques de base, ce n'est pas juste je mange devant la télé, non, tu l'apprécies réellement. A madame, c'est pareil, tu jeûnes. Enfin, pour ceux qui jeûnent, qui font des jeûnes thérapeutiques, des jeûnes secs comme toi, tu as fait. J'en connais, il y a Cyril Diabaté qui était un adepte du jeûne, justement, par intermittence, pour renouveler tout ce qui est... Comment ça s'appelle déjà ? Qu'est-ce que ça renouvelle déjà ? Toutes les protections du corps, globules blancs, globules rouges. Le système immunitaire. Voilà, ça renouvelle un peu le système immunitaire. On sait que les animaux, dans la nature, ils ne voyaient pas de médecin, donc c'est ce qu'ils font pour se soigner, ils ne mangent plus, et c'est comme ça que leur... S'ils arrivent à s'en sortir, c'est comme ça qu'ils arrivent à s'en sortir. S'ils doivent mourir, ils meurent. Mais moi, je vois aussi avec mes enfants, des fois, tu sais, tu vas chez le tomu parce qu'ils ont une réno, ils te donnent toujours les mêmes trucs. Alors qu'en fait, si tu ne leur donnes rien, et que tu respectes leur fait que, ah, je n'ai pas faim, tu ne leur donnes pas à manger parce qu'ils n'ont pas faim, parce qu'ils ne veulent pas manger, ils se mettent dans cet état, en fait, naturellement, au bout de deux jours, trois jours, ça va mieux, en général. C'est d'arriver à finalement, arriver à, comment dire, à écouter ton corps, en fait. Je pense que, et je te rejoins là-dessus, la nature nous a tout donné, simplement parfois s'écouter, et puis faire, tu vois, ça me permet de rebondir sur le fait aussi que ce soit dans les arts martiaux, notamment, le côté plaisir et surtout le côté jeu. Et à partir du moment où tu mets du plaisir, et surtout, tu as la notion de jeu, c'est là où tu apprends beaucoup plus. Parce que c'était justement ça, je m'étais beaucoup intéressé sur l'apprentissage. Et dans la nature, ce qui est intéressant, c'est que tout passe par le jeu. C'est-à-dire que des chiots ou des loups pour apprendre à se battre, ils vont se battre entre eux. Je crois que c'était des, je crois que c'est des antilopes, entre elles, elles jouent à sauter. Parce que celle qui saute la plus haut, c'est elle qui ne sera pas bouffée. Parce que celle qui ne sera pas haut, le lieu, on va dire, ok, elle, si elle saute pas haut, elle ne va pas couvoir vite. J'ai la bouffée. Et je crois qu'il y avait même avec les perroquets ou avec les oiseaux aussi, il y avait ce truc de jeu. Et nous, alors je pense que c'est peut-être par rapport à l'éducation qu'on a pu avoir, où on a oublié ce côté jeu. En fait, l'apprentissage est d'abord un jeu et à partir du moment où tu joues et que tu y prends plaisir, tu apprends beaucoup plus vite. Exactement. C'est tout à fait ça. Et tu les vois en Thaïlande. Le jujitsu brésilien, c'est un vrai jeu. Ce n'est pas pareil pour rien qu'on appelle Manchees, enfin un jeu d'échecs humain. Oui. Et puis même quand on commence à rentrer dans l'aspect compétition, on dit aux athlètes de développer leur jeu, leur façon de tourner, leur jeu, c'est-à-dire les techniques qu'ils vont utiliser le plus souvent. Enfin bref. Donc oui, ça reste une notion de jeu. Et malgré la létalité de la discipline, ça reste un jeu. on est sur un tatami, on est entre personnes consentantes, en général de bon état d'esprit. Donc, ce n'est pas la rue, ce n'est pas de la self-défense, ce n'est pas du MMA, c'est du jujitsu brésilien. Et moi, je le prends comme tel. C'est-à-dire qu'en fait, dans le jujitsu, il y a vraiment plusieurs aspects. Il y a le kimono, le sans kimono, il y a l'aspect self-défense, il y a l'aspect MMA et il y a l'aspect moderne et classique. Donc, le classique, c'est tout ce qui va aller servir au MMA. Le moderne, c'est ce qu'on voit sur les terrains de compétition, que ce soit à kimono ou sans kimono, qui ne marche pas forcément pour le MMA et qui ne marche pas forcément pour la self-défense. D'accord ? Mais moi, je ne veux pas vendre ma discipline comme une discipline pure self-défense. Pour moi, c'est tous ces aspects. j'essaie de conjuguer un peu tous les aspects, toutes ces facettes du jutsu brésilien. Alors, dans un ensemble plus ou moins cohérent, ça dépend qui, ça dépend quoi, ça dépend des demandes parce que j'ai aussi quelques athlètes de MMA qui s'entraînent aussi chez moi. Donc, des fois, je leur fais des choses spécifiques par rapport au MMA. Et donc, ça sort un petit peu en sachant que la base classique, c'est toujours dans une optique de self-défense. et là, on rentre dans un autre débat que je n'ai pas envie d'avoir, en fait. Moi, ça ne m'intéresse pas. La self-défense pure, ça ne m'intéresse pas. Le MMA, à la limite, ça ne m'intéresse pas non plus. Le jutsu brésilien a créé l'UFC. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on a des liens évidents avec cette discipline. Mais moi, pour moi, le jutsu et le grappling peuvent tourner en parfaite autonomie, en parfaite autarctique. en restant dans les limites de notre discipline, sans visualiser forcément la self-défense, sans visualiser le MMA, c'est déjà extrêmement riche. Et donc, quand tu parles de jeu, pour moi, c'est la discipline. Avec la lutte aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas négliger que le niveau, enfin, le nombre effectif de technique ne baisse pas. Il croit. Il est toujours en croissance. Et c'est un jeu intellectuel. pas toujours. Je veux dire, il y a des athlètes, il n'y a pas besoin de 15 milliards de technique, il n'y a pas besoin de réfléchir 10 000 fois. Mais pour ceux qui ont un peu d'intellect, ils vont avoir de quoi faire. C'est ça qui est intéressant aussi dans le juge sous-votien, c'est que vous pouvez aussi bien attirer et faire rester et satisfaire un mec qui n'a pas forcément beaucoup de QI mais qui est un combattant dans l'âme comme un mec qui a 132 QI et ça va l'intéresser tout autant. C'est pour ça qu'il y a un panel de pratiquants aussi diversifiés dans le juge sous-votien. Il y en a pour tous les comptes, en fait. Je le retrouve en box-tie, plutôt sur la partie corps-à-corps où tu as, comme tu dis, le côté un petit peu échec ou finalement le fait d'arriver à passer la bonne technique au bon moment qui va réussir à faire déstabiliser ton adversaire pour passer un coup, le projeter ou mettre un genou. Là, c'est qu'une... Et je retrouve ça un peu pour faire un petit peu djibou aussi et beaucoup de judo quand j'étais plus jeune, à la sensation, c'est-à-dire que tu pourrais le faire les yeux fermés et tu sais que clac, clac, il a bougé. Tu as juste à faire ça et personne ne part. On revient à ce que je te disais tout à l'heure à la différence entre sport de préhension où on est au corps à corps, où on a des saisies et des disciplines de pied-point, de percussion. Souvent, je fais la comparaison parce qu'il y a une discipline dans... Je ne sais pas si on peut la classer en pied-point, mais traditionnelle, on va dire, c'est le Wingshan. Donc, le Wingshan, ils font ce qu'on appelle les mains collantes. Donc, c'est de venir au contact pour justement travailler l'association. Donc, il y a une école française qui fait les deux qui s'appelle l'école base qui sont dans le sud de la France, je crois, vers Lyon ou un truc comme ça. Je ne dis pas de bêtises. J'ai oublié le nom du mec, mais ils font les deux. Ils font du Wingshan et du Jiu-Jitsu brésilien. On se sent que, d'ailleurs, Sifu Bédard, qui est le maître de Wingshan qui officie à Paris depuis longtemps, a été un des premiers à faire venir des Brésiliens pour le Jiu-Jitsu brésilien en France. Il a fait partie des premiers. Moi, j'ai l'habitude de dire pour ceux qui ont fait ce genre de discipline que le Jiu-Jitsu brésilien, c'est des mains collantes mais avec tout le corps. C'est que au travail de sensation. Et donc, le gros problème, justement, des mecs qui viennent du pied-point au début, c'est qu'ils sont très raides. Ils sont très… Ils n'ont pas la lecture de l'autre, en fait. Il faut qu'ils apprennent à se relâcher un peu. Ça, ça prend un certain temps. Mais souvent, le premier défaut des gens qui viennent du pied-point, qui viennent dans le Jiu-Jitsu brésilien, c'est que tout de suite, ils sont très contractés et ils ont peur de tout et donc, ils veulent essayer de tout contrôler mais en fait, tu ne peux pas. Et en étant comme ça, non seulement, ils ne lisent pas les informations, mais ils donnent toutes les informations à celui qui est relâché et qui connaît. Oui. Tu te fatigues inutilement par-dessus le marché. En plus. Ça m'avait fait ça la première fois. Quand j'avais fait du MMA, généralement, les cinq rounds de boxe-tage, je les tiens entre guillemets à l'aise mais je les tenais bien. J'ai fait un round de MMA. Oui. Et j'étais dix fois plus fatigué que cinq rounds de boxe. J'étais là, j'ai forcé quand je voulais faire taper l'autre. J'ai forcé quand l'autre a voulu me faire taper. J'ai forcé quand je voulais me relever. Quand je suis tombé, j'ai forcé tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais rincé, tu vois. Je me suis assis, je voyais des étoiles, je me suis dit mais ça ne fait qu'un round de cinq minutes. Je suis, mais je n'y retourne pas. Je ne peux pas là. Je suis très contracté. Et le mec, c'était un petit jeune de 16 ans qui était comme ça, tu vois, pour te dire. Dans les trois composantes du MMA, tu as le pied-point, tu as le sol et tu as la lutte. Il y a un truc, si tu maîtrises le sol, tu maîtrises le pied-point, tu peux être relâché autant que tu veux, il y a la discipline qui te mettra toujours dans le rouge, c'est la lutte. Je ne connais pas en fait quand je veux faire, je te le dis là, mais je me suis inscrit pour le 29 avril au championnat de France Novi. Je me suis inscrit à la dernière minute, ce sera une semaine à peu près, un peu plus d'une semaine après le ramadan. Je ne suis pas au poids, je vais le reprendre rapidement. Je sais que je ne suis pas préparé physiquement, mais je compte sur le mental parce que bon, quand tu fais le ramadan et que tu t'entraînes, tu travailles aussi le mental à mort. Donc, je suis hyper motivé et comme moi, je suis fumeur à la base, je sais, ce n'est pas bien, mais on va dire que pendant le ramadan, j'ai un cardio, les deux semaines du milieu, j'ai un cardio illimité. Mes trois dernières semaines, j'ai un cardio de ouf par rapport à d'habitude parce que je ne fume pas ou je fume très peu. Je disgrasse, je voulais revenir sur un point et j'ai zappé. Tu disais, on parlait de la lutte et après, tu vas parler de... En temps normal, quand je vais faire, exactement, c'est exactement ça, quand je vais faire ma préparation physique, bon, déjà, dans mon club, je mets en place des exercices de lutte, du travail de lutte à l'échauffement notamment, mais surtout, je vais m'entraîner en général. Là, j'ai des blessures et tout, donc je devais le faire toute l'année, mais le vendredi, je vais chez Warren, justement, pour se mettre la misère en MMA, donc je fais des sparrings en MMA avec les mecs et beaucoup de luttes. et donc, moi, je pense que la confiance que j'ai eue aussi pour les championnats de France l'année dernière, c'est d'avoir fait beaucoup de luttes debout et là, le cardio, il ne te pardonne pas, il ne te pardonne pas. Là, pour moi, le meilleur moyen de faire du cardio, en fait, c'est de faire de la lutte. La lutte... J'en discutais avec Diane qui a fait pas mal de MMA, d'ailleurs, enfin, qui a fait du MMA et elle me disait le plus dur, c'était vraiment la lutte. Elle dit encore la boxe de JRL, le JB, ça allait, mais la lutte, pas... C'est ce qu'il y a de plus dangereux, en plus. On n'y est plus, mais la première année, on a fait Venom, on était au Venom Training Camp, donc c'est là où j'ai rencontré Daniel Ouin, Camille Gemmel et toute l'équipe. Je ferai un vlog sur ce sujet parce qu'il y a des petites choses à en dire, mais la première année, la première année où on a ouvert, en MMA, il y a eu je ne sais pas combien de blessés que dans les phases de lutte. Les gens, ils vont faire du MMA, ils ne savent pas chuter. Les chutes de judo, les chutes de lutte, le judo, c'est pareil, c'est la même chose. Ils ne savent pas tomber, donc ils appréhendent quand ils se font projeter et ils font exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, beaucoup de blessures en lutte. Et moi, dans les clubs dans lesquels j'ai pu m'entraîner ou j'ai pratiqué, etc., les plus gros accidents, ça venait toujours dans les phases debout en lutte. Toujours, toujours, toujours. Sur les, comment dire, sur les amenés au sol ? Ouais, sur les projections, projections type judo, à rail gauche, le genou qui reste, enfin, le pied qui reste au sol et donc la personne qui tombe, le genou disloqué. les gamins croisés, les gamins croisés se terminaient. Quand il y a trop de monde, j'ai vu un jour un mec se faire projeter sur un autre mec qui était à côté en train de travailler en lutte. Donc, pareil, sur la jambe, boum, genou fracassé. Donc, c'est pas que de lutte, mais c'est aussi des fois la configuration qui fait que moi, je suis très, très prudent dans mes cours là-dessus. Il n'y a pas la main en avant quand je me fais projeter et que c'est le poignet qui prend, non ? Voilà, mais toutes ces choses-là normalement, elles peuvent éviter rien qu'en pratiquant les chutes, les brises-chutes comme on le disait avant. Aujourd'hui, on dit chute, mais tout ce qui est chute avant, chute arrière, chute latérale, le truc classique et de se faire projeter, je veux dire, je ne sais plus comment on appelle ça en judo, mais en exercice, quoi. Je veux dire, en exercice d'apprentissage, tu prends l'habitude de prendre un tac, et de faire la chute qu'il faut. Quand tu vas arriver au MMA et que tu vas faire du combat et que tu vas te faire projeter, tu vas avoir les mêmes réflexes. Les mêmes automatiques. C'est allé, mais de ralentir la chute au dernier moment. Ça me rappelle des cours de judo où on était en ligne et tu avais le prof qui arrivait et qui te plaquait un par un. C'est un peu comme un abattoir. Ça va être moi, ça va être moi. Et hop, elle était partie et elle a explosé par terre. Donc, la deuxième année, c'est là où moi, j'ai animé deux cours de lutte par semaine à Venom de base. Donc, ça veut dire qu'on ne faisait même pas sur une heure. Donc, c'était des cours d'une heure de lutte. Les dix dernières minutes, on faisait combat. Tout le reste du temps, c'était que déjà tout ce qui est travail de chute, de forme de corps en termes de chute et ensuite du travail technique. Et on va s'arrêter les dix dernières minutes pour faire un petit peu de combat en sachant que derrière, on avait un cours de grappling ou qu'avant, on avait eu un cours de kimono. Oui, c'était un bon programme en tout cas. de ne pas trop pousser les gens. C'est vraiment, 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 pour moi, vraiment, le truc vraiment dangereux, c'est vraiment la vie. Même quand tu prends les... Par exemple, quand tu prends un mec comme Yamamoto Musashi qui a écrit le Gorin no Sho, le traité des synchros, en référent... On peut le dire d'ailleurs en ce moment. Ah ben, c'est très important. C'est fondamental, comme l'art de la guerre. D'ailleurs, il se réfère à l'art de la guerre. Pour ceux qui ont lu l'art de la guerre, qui ont des petites notions sur ce bouquin-là. Je ne veux pas dire, mais quand tu vois certaines choses qui se passent dans le monde, tu comprends beaucoup plus de choses que ce qu'on te dit à la télé. Rien que parce que tu te bases sur des principes clairs et concis et que il n'y a pas... Ça fonctionne. Et donc, il disait qu'il pouvait... Il avait déjà pu tuer quelqu'un en le projetant. En faisant une projection d'épaule, la personne, elle tombe sur la tête. Il n'y a plus de probabilités de mort. C'est dangereux. La lutte, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc, c'est quelque chose, si vous faites du MMA, à étudier sérieusement. Si vous faites du grappling, du jiu-jitsu, vous pouvez l'esquiver en tirant la garde, etc. Mais, à un moment donné, c'est dans votre intérêt d'apprendre aussi. Après, c'est selon chacun. Donc, je ne sais pas combien de temps il reste là. parce que... Ça fait une heure là qu'on y est. Ça fait une heure ? Oui, ça fait une heure. Ça passe vite. Ah oui. Donc, je voudrais que tu évoques comment tu peux faire de la relaxation pour le sommeil le soir. Alors, relaxation, déjà, comme je te disais, ça va être... On est vraiment sur un seuil critique à ce moment-là d'aller faire tomber les peurs. Donc là, on va faire du rééquilibrage de perception par rapport à la peur. Et une fois que ça, c'est retiré. Donc, en gros, la plus grosse épine est retirée. Après, ce que je fais, moi, je fais beaucoup de cohérence cardiaque. Donc, c'est-à-dire que je me mets dans mon lit. Je prends... Tu as une application... Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Que moi, j'utilise... Hop ! Je vais te dire ça de suite. C'est Respire... Respirelaxe Plus. C'est celle en haut au milieu. Je ne sais pas si tu la vois. Celle-ci, là. Et quand tu es là, tu as ce petit... Voilà, c'est celle-ci. Et normalement, hop ! Quand ça va vouloir, tu as une petite bille qui va monter, qui va descendre. Voilà. Tu as ce système-là. Et en fait, tu lances et ça monte. Hop ! Ça fait des petits dinges en haut et ça redescend et ça fait des petits dinges. Et là, tu peux mettre... tu fais du 5 secondes, 5 secondes à peu près. Tu mets ça dans les écouteurs. Tu fais ça pendant 5 à 10 minutes. Et tu calmes ta respiration par rapport à ça ? Ouais, c'est-à-dire que c'est 5 secondes. Tu montes sur 5 secondes. C'est 10 secondes. Tu montes sur 10 secondes et tu relâches sur 10 secondes. C'est pas... Je le fais sur 5 secondes et puis après, sur les 5 dernières, j'attends. Il faut arriver à ce que ta respiration soit contrôlée et qu'elle fasse vraiment le temps imparti sur l'expiration et sur l'expiration. D'accord. OK. Donc, tu fais ça toujours par le nez et ce que tu peux faire pour mettre un peu de challenge, c'est-à-dire que quand tu vas inspirer, tu vas inspirer mais seulement 80% de ta capacité habituelle. C'est-à-dire que si tu respires comme ça, on va dire naturellement, tu vas simplement relâcher et faire en sorte de ne pas inspirer à fond comme tu le ferais d'habitude et ça va te créer cette petite envie de respirer légère mais qui va être intéressant parce que tu vas faire monter ta concentration en CO2. Forcément, tu vas avoir une vasodilatation et tu vas commencer à te détendre aussi et ça va t'éviter aussi de penser à tout ce qu'il peut y avoir dans ta tête. Ça va te focaliser sur la respiration. J'avais vu une méthode où on faisait de la respiration en bloquant où pour favoriser le sommeil, on bloque un peu, on relâche, on reprend un peu d'air et on rebloque tout de suite derrière sur plusieurs phases. Justement, je pense que ça doit être le CO2. Quand j'ai vu l'exercice, j'ai essayé de le faire, ça fonctionne pas mal. En fait, au bout d'un moment de blocage qu'on va venir respirer normalement, on a vraiment une sensation de relâchement mais complète. Oui. Et moi, ça m'aide à... Ça me favorise un peu le sommeil quand j'ai du mal à dormir. Mais des fois, ça ne marche pas. Tu peux avoir également les défis en triangle. J'inspire, je bloque et... Je relâche. J'inspire, je bloque et je relâche. Et en fait, j'inspire sur un, donc un temps, je bloque sur deux temps et je peux expirer sur trois temps. Donc, ça peut faire deux secondes, quatre secondes et six secondes, par exemple. Tu peux faire ça. Ou alors, un, deux, un, par exemple. OK. Le but, c'est d'essayer de toujours avoir, pour le coup, l'expiration plus longue que l'inspiration pour passer en parasympathique. Sinon, j'ai un conseil à donner pour ceux qui ont du mal à dormir aussi. Au-delà de la respiration, c'est de manger du camembert. Ah. Je connais pas. J'ai lu quelque part qu'il y avait des oestrogènes dedans qui favorisaient le sommeil. D'accord. OK. Pour garantir que quand j'arrive pas à dormir, je me lève dans la nuit et je mange un petit peu de camembert, je me reprends et je dors bien. D'accord. Écoute, c'est le camembert. A tester. C'est le du golo. Et franchement, ça marche. Apparemment, il y a des oestrogènes dans le camembert qui font que ça favorise ton sommeil. D'accord. Par contre, ça favorise la prise d'eau moi aussi. Ah, ben voilà. Il n'y a pas que des bénéfices. Non. Évidemment. Moi, je n'ai pas de soucis avec ça. Ouais. Non, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Pour l'instant, ça va. C'est trop de sport. Tu compenses derrière. Ouais, grave. C'est pareil avec le sel. Ma femme a dit tout le temps tu manges trop de sel mais je crois que j'en ai besoin. C'est un moment donné. Une telle dépense énergétique, telle dépense d'eau que je pense que ça doit jouer. Mon corps, il réclame du sel. Donc là, je vais utiliser bientôt des électrolyses, les petites recettes que m'a données Benoît. Merci Benoît. Et on verra ce que ça donne. Je vais tester ça après le ramadour. On verra. On verra ce que ça donne. Mais j'en ai entendu beaucoup bien beaucoup parler chez les athlètes de jujitsu d'utilisation d'électrolyse. Les mecs, ils ne mangent pas de la journée. Ils ne font que boire leur électrolyse et apparemment, ça va. OK. Il faut attester. Ouais. Bon, je crois qu'on s'est tout dit pour aujourd'hui. Écoute, je pense qu'on a dit pas mal de choses en tout cas. J'espère que ça apportera pas mal de valeur aux personnes qui regarderont cette vidéo. Et puis, bien évidemment, si ils ont des questions, ils peuvent me les poser en commentaire et puis j'y répondrai avec plaisir. Pas de souci. Écoute, en tout cas, c'est un grand plaisir. Merci. Merci pour ton travail encore une fois parce que c'est vraiment utile. Moi, ça m'a beaucoup servi et j'ai relayé d'ailleurs tes vidéos sur la page Facebook de l'équipe. Ouais. Et j'en parle souvent. Je leur dis aux gars d'aller voir tes vidéos parce qu'il y a du taf. Il y a vraiment c'est bien. Là, je vais lancer pas mal de vidéos type podcast pour le coup sur YouTube. Là, je pense que je vais commencer parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté mais là, normalement, d'ici mois de mai, alors à laquelle on tourne cette vidéo en mai 2023, je vais relancer des podcasts plutôt uniquement audio mais au moins créer du contenu justement sur la préparation mentale, la préparation respiratoire. Je suis beaucoup plus spécifique sur les sports de combat que ce soit préhension, percussion. donc voilà, s'il y a des questions justement, n'hésitez pas et puis je pourrais les aborder également en podcast. Voilà. Eh bien, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Yes. Merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs et on vous dit peut-être à une autre fois pour le travail de fond. Avec plaisir. On va se programmer à l'avenir. Pourquoi pas ? Écoute, ça marche. Moi, j'ai tout le temps la piscine avec l'exercice. S'il y a besoin, je suis... C'est pas pour moi, ça. Ah ouais, pour que je teste ça, il faut qu'il fasse 30 degrés dehors que j'ai fait un entraînement intensif de fou. Après, je veux bien tester le bain de glace comme ils font dans l'OMC ou dans les athlètes. Mais hors technique. tout s'organise, comme on dit. Je sens l'embuscade. Ça sent l'embuscade, ça. Ça peut sentir l'embuscade, effectivement. Si je passe par près d'Annecy, fais-moi penser à ne pas t'appeler. Ouais, prévois ton milieu de bain surtout. Ok, ça marche. Allez, bon, bonne fin de week-end. Ouais, je te remercie avec plaisir. À bientôt. Peace.